Petit essai en plein après-midi, 33 degrés température extérieure, je suis content parce que j'ai réussi à stabiliser, en roulant quand même à 50-60, j'arrive à stabiliser à 64-65 degrés, donc ça a l'air concluant. Bon, nouvel essai avec le radiateur, c'est le matin, avant d'aller travailler, j'ai regardé la température extérieure, elle est de 22 d'après la météo, quand j'ai démarré la MOB, j'avais affiché 24 ici, donc l'équipe de refroidissement lui était à 24, du coup ça roulait bien, quand je roule bien, même si j'accélère fort, que je roule au moins à 60-50, j'ai la température d'eau qui est à 58 degrés, donc c'est pas trop mal, et c'est stable. Puis finalement, ça a fini par descendre jusqu'à 54 degrés, puis j'ai fait de la ville, et ça n'a pas bougé, dans les 54 degrés, donc là, avec une température de 22 degrés, c'est top pour la température de liquide de refroidissement. Bon, on va faire un test pour comparer ce radiateur avec celui de la Kajiva, 125, parce que j'arrive pas vraiment à me convaincre sur une impression, comme ça, je veux avoir des valeurs plus fiables. Et après, j'essaierai aussi avec des ventilateurs, là, que j'avais acheté il y a 3 ans, et que j'ai jamais monté, et on testera avec ça. Donc, on va rouler ce soir, là, il fait 30 degrés encore, on va rouler, je vais essayer de faire le même trajet pour les deux radiateurs, je vais faire le même trajet, je vais essayer de partir avec la même température, et à peu près les mêmes accélérations, et puis on va voir comment ça évolue, et après, j'espère pouvoir faire un montage où je compare les deux vidéos côte à côte. Donc, on aura le liquide de refroidissement ici, et j'ai pris le thermomètre de maison, là, et je vais le scotcher quelque part par là, comme ça, on va pouvoir comparer d'un radiateur à l'autre, s'il y a une différence de température extérieure aussi. Donc, allez, c'est parti, j'équipe la MOB, et puis on va rouler. Alors, résumé du test avec le radiateur KTM, donc, dehors, il fait autour de 31 degrés, j'ai vu pas mal de variations de température, entre si je passe dans des petits brins de forêt, ou si j'arrive en ville, température extérieure, ça varie un petit peu quand même. J'arrive à stabiliser dans les 60 à 65 degrés, je vais essayer de faire le test ce soir encore, en espérant qu'il n'y ait pas trop de différence de température, entre le moment où j'aurai changé tout le radiateur, et que je reparte. Donc, je vais accélérer le refroidissement, je vais mettre une pile sur la pompe à eau, pour faire tourner la pompe, sans démarrer le moteur, et puis je vais ventiler le radiateur en pulvérisant de l'eau, et comme ça, je démonte tout au plus vite, je remonte tout avec le radiateur Kajiva, et je repars faire un tour. On voit que la température remonte, là. Fait chaud dans le garage, très chaud. On voit que la température remonte, c'est un tour. On voit que la température remonte, c'est un tour. On voit que la température remonte, c'est un tour. Et en vaporisant aussi le cylindre, il a déjà séché d'ailleurs, ça a été vite fait, je mettais la main derrière, je sentais du chaud sortir, ça va vite. La course contre la montre pour ne pas trop perdre en température extérieure, il va avoir un comparatif assez fiable. Bon ça y est, le radiateur de Kajiva 125 est en place, comme avant avec les durites, pareil, de plein effet, le liquide de refroidissement, avec la sonde. Donc j'ai mis une bonne grosse demi-heure pour tout remplacer, parce qu'en plus je n'avais pas les colliers en double, donc il fallait que je démonte tout sur l'ancien, j'ai fait un dégât. Du coup je suis prêt à repartir, mais il fait nuit. Je vais laisser le thermomètre dehors, parce qu'il fait trop chaud dans le garage, donc au niveau de la température, on est équivalent. On voit qu'il y a une bonne demi-heure qui s'est passée, et qu'il fait nuit noire, presque. J'ai bien envie de le tenter, mais par contre je n'ai pas de lumière pour que la caméra puisse filmer. Donc je pense que je ne me suis pressé pour rien, et du coup demain soir, dans les mêmes conditions, je referai le test. Je trouverai le moment où il y a la même température, et je partirai à ce moment-là. Donc j'ai fait la même balade, avec les deux réditeurs différents. A gauche celui de KTM, à droite celui de Kajiva, et j'ai accéléré les vidéos x10, et je les ai mis côte à côte, au même moment de la balade, le même trajet. Donc au début, c'est de la départementale, je roule à 50-60, tranquille. Donc on voit qu'il n'y a que 3 degrés d'écart, ce n'est pas énorme. La température est à peu près équivalente, là, 31-32 degrés. Par contre, dès que j'arrive en ville, et que je roule dans les 20-30 km heure, ça monte vite, à très vite, et on arrive à 8-9 degrés d'écart. Donc au KTM, on est à 60 degrés, alors que le Kajiva, on est presque à 70. Mais après, dès que je reprends la nationale, que je roule à 50-60, à nouveau, l'écart revient dans les 3 ou 4 degrés d'écart. Donc même si, esthétiquement, je suis un peu moins fan, parce qu'il est un peu imposant, il est moins discret, un peu plus large que l'origine. Donc les écopes sont décollées du radiateur. Mais il refroidit quand même bien mieux à basse vitesse, et c'est les vitesses de balade. Quand on est tous en troupeau, là, dans les 30 km heure, il fait quand même la différence par rapport à celui de Kajiva, donc je vais le garder. On va rester sur ça. Et celui de Kajiva, je vais la mettre sur la MBK violette, ça va lui faire du bien, là. Sans pompe à eau, ça ira très bien aussi. Et ça ira très bien comme ça.